C'est un plaisir de vous parler de la tempête, tempête, parce que la saison achève, mais quelle saison ça a été, la saison 2022, avec l'ouverture de la tempête numéro 2, du moins les 9 premiers trous. Comme je vous le dis, ce n'est pas un 9 qu'on a ouvert, on a ouvert 9 trous sur les 18 qu'on a mélangé un peu. Et on est en train de continuer la construction de l'autre 9 trous qui devrait arriver, quoi, 2024, probablement, 2024, si on regarde la quantité de travail qu'il y a à faire, parce qu'on veut vous en mettre plein la vue. Par contre, ça veut dire une chose, pour les gens qui veulent devenir membre à la tempête en 2022, ça s'en vient 2022, ça déboule vite, là, eh bien, vous devez rentrer membre tout de suite, parce qu'il ne reste plus grand-place. Si vous voulez vous informer, avoir tous les détails, visiter et tout, voir ce beau resort qui est le resort de la tempête, eh bien, c'est Fred qui va s'occuper de vous à golflatempête.com. Avec des milliers d'articles tangués, c'est votre destination pour créer un nouveau décor à votre goût. Et actuellement, c'est le temps des rabais, des bonnes nouvelles. On a les deux taxes qui sont payées à l'achat de deux appareils électroménagers, de cuisine, d'une même marque sélectionnée. On parle de beaucoup d'argent quand on parle de taxes payées pour vous sur quelque chose qui peut vous coûter genre 1000 $. Ah, ben, c'est un 150 dans vos poches, trois façons de magasiner. Allez sur tanguay.ca avec un expert au 1 800 Tanguay ou en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. C'est bien correct comme ça. Radio X. C'est bien correct de même, hein. Il faut ce qu'il faut, hein, regarde. C'est une pandémie, hein. Il faut ce qu'il faut, hein. Des bonnes nouvelles avant le One Two Punch. On en a parlé hier et dans le show de Jeff et dans notre show ici, c'est... La Bourse Isaac, Pépin Radio X. 13 500 $ en bourse seront remises. Pour avoir les détails et tout ça, ben, tu t'en vas sur le site de Radio X, tout simplement. Section concours. T'es gestionnaire ou coach dans une équipe sportive. T'es un parent. Un coach, un entraîneur, un directeur d'école, un prof, peu importe. Tu inscris ton école, ton programme, tu racontes pourquoi tu mérites une bourse. Et il y aura sélection ici, au préalable, des candidatures, comment je pourrais dire ça, des plus valides, des plus intelligentes, des plus structurantes et tout. On va faire des entrevues, c'est sûr. Si vous avez des bons projets, on fait invoquer le monde. Ça va être le fun, ça. Ça va être le fun. C'est du positif. C'est du positif. On aime ça comme ça. Le One Two Punch, mesdames, messieurs. Le One Two Punch avec Jeff Fillon. Que c'est le One Two Punch avec Jeff? Comment ça va? Ben, ça va bien parce que je me réveille toujours un peu plus tôt pour le One Two Punch. Ça, c'est le côté plate, mais la belle nouvelle, c'est quand c'est le One Two Punch, ça veut dire que l'aubergiste tantôt va partir le week-end. T'as déjà la face de la boisson? Non, je suis assez tranquille, la paix, là. On y va avec quelle couleur, tant qu'à plonger dans le vino à sa terre? Moi, Jerry, ça va être un mix. On a un duo aujourd'hui. Donc, un blanc et un rouge, mais qui vient de la même place et du même champ. Donc, un beau duo, vraiment le fun. Un duo américain, français? Non, on s'en va en Afrique du Sud. Oh! Avec des prix abordables, comme le disait Stephen Harper. Si je te dis moins cher que l'année passée. Moins cher que l'année passée. C'est rare, ça. Ça, c'est très rare. Attends un peu, puis moins cher que la LCBO. En ce moment, c'est très rare. Oui. Voyons donc, oui. Oui. Il y a quelque chose. Moi, je pense qu'ils ont fait une erreur. Il y a un fonfon qui n'a pas fait sa job. Oui, ça ressemble à ça. Bon, putons-en, ça va durer une semaine. Rouge sur blanc, ça fout le camp. Et blanc sur rouge, rien ne bouge. C'est-tu ça, l'histoire? Oui. On check ça. Ça, je n'ai jamais été là-dedans. Dans mes bonnes années, je suis dans mes années de semi-retraité au côté boisson. Mais dans mes bonnes années, n'importe quel mélange tenait. Quand tu étais dans les ligues majeures, jusqu'où tu minors? J'en ai fait même à bien des endroits. Même à Québec? J'ai fait un World Tour. Tu as fait un gros tour? Oui. As-tu eu le Florida Tour aussi, à un moment donné? Oui, oui, oui. Bah, Beach Club, all the way. Oui, oui, oui. Bien des affaires. Bien des affaires. Mais c'est ça. Donc, on est à fait fort. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je n'oserais pas trop mélanger. Mais je n'ai jamais compris toute cette histoire-là. C'est comme un peu mélangé les types de vin avec la bouffe. Moi, il y a de la bouffe, il y a de la boisson. On mange, on bruit. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Jerry? Tu es correct avec ça? Je suis correct avec ça. Puis on reste raisonnable. Exact. On fait attention. On reste en shape. Il faut rester en shape. Parce que là, il va falloir commencer à viser. Quand on regarde l'État avec l'histoire de la pandémie, on avait l'impression que tout le monde faisait du vélo, tout le monde faisait du plein air. Finalement, on se rend compte que les gens sont moins en shape que jamais. Il va falloir commencer à viser les pot-shape qui remplissent les hôpitaux. J'ai des contacts dans le milieu hospitalier. On a plein de gens pot-shape qui remplissent les hôpitaux. Il va falloir commencer à les pointer du doigt et à leur dire que ces gens-là, ils retardent le groupe. Oh, ils retardent le groupe. Ah oui, oui, ils retardent le groupe. Ils mettent les hôpitaux dans le trouble. Il va falloir commencer à nommer des noms. Il va falloir commencer à les pointer. Il va falloir commencer à les traiter de noms. On connaît cette manière de faire. Il semblerait que c'est la méthode. Donc, on va peut-être utiliser un de ces quatre. Tel chroniqueur. Beaucoup de chroniqueurs. Un trou de ceinture. Tel autre. Beaucoup de chroniqueurs. Moi, je les appelle les chroniqueurs foot-loose. Donc, c'est... Antiphon. Ah, c'est la police du fun. Ça se prend pour d'autres. Ça a des grosses bedaines. Ça... Ouais, ouais, ouais. Ça donne des ordres à tel... Ah, ouais, lui. Ça donne des ordres à tout le monde. Allez, il faut balayer sa cour avant de s'occuper de la cour du voisin. Je n'ai jamais oublié cette phrase-là qui est si vraie. Là, on se retrouve avec un PM qui... C'était pas propre cette semaine. C'est pas propre ce qui s'est passé. Je ne peux rien rajouter à ce que vous avez dit, sérieux. C'est pas vie. On a fait le tour au complet avec ça. Ils étiez carrément sur la target. Il n'y a pas... C'est ça. Il est au salon. Il pitche une sandwich. Il a sorti que c'est un genre d'enfant roi. Le premier enfant roi. Le premier enfant roi. À partir de là, moi, je ne peux pas rajouter rien. C'est ça. C'est ça qu'on a. On a ça depuis des mois et des mois et des mois. Et l'autre conclusion, tu l'as dit. Mais les Québécois sont à l'aise avec ça. Donc, pourquoi ils joueraient une autre game que celle-là? Les Québécois sont... C'est une personne sur deux qui aimerait voter pour M. Legault. Donc, être lui, je ne changerais pas la tactique. Je ne changerais pas la manière de faire. Donc, quand il est attaqué, il dit que c'est les Québécois qui sont attaqués. Donc, lui, il représente les Québécois. Donc, à chaque fois qu'il y a une game politique, lui, il représente les Québécois. Alors que Kelly est Québécois, en passant. Mais les anglo-québécois, pour les nationalistes québécois, les anglo de Montréal, et on remercie les anglo de Montréal pour leur contribution dans la formation, dans l'érection de Montréal, les grands buildings, le fondement économique de Montréal. C'est anglophone. Mais ce n'est pas les Québécois. Tu comprends? Qu'est-ce qu'un Québécois? Qu'est-ce qu'un Québécois? Un Québécois, il parle français. Il dit, je veux ça et ça. Ensuite, il écoute LCN. Il aime Pierre Bruneau. C'est ça, hein? Il n'est pas vraiment bilingue. Ça a faute de Trump. Même si Trump n'est plus là depuis une secousse. Ça a faute de Trump. Les conservateurs, c'est tous des caves. Je veux dire, on sait c'est quoi. Non, mais j'aime ça. Ta description est bonne à maudit. Ben oui. Elle est bonne. Non, mais c'est le fun de le verbaliser. Ben oui. Mais tu sais, quand tu n'es pas dans... Il faut dire que les Anglais peuvent se calmer les nerfs aussi. On va se le dire. Des fois, ils s'énervent. Ils s'excitent pour rien. Tu sais, je veux dire... En même temps, il crée des chroniques pendant trois semaines sur une modératrice, Jeff. À un moment donné, il faut se calmer les nerfs aussi. C'est de sa faute. C'est de sa faute. Non, mais je veux dire, on le dit souvent sur nous. On est très fragiles. Oui, mais les Anglais peuvent se calmer aussi. Mais les Anglais ne sont pas parfaits. Mais nous autres, on est trop hypersensibles, Jeff. On est trop hypersensibles et on est parfaits aussi dans la caractéristique du domien. Oui, mais ça, je le dis souvent. C'est qu'on est parfaits. On n'est pas des raisons. Ça, tu as raison. On le dit tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, regarde, je n'aurais même pas dû dire que les Anglais doivent se calmer le pompon. Tout le monde doit se calmer le pompon. On doit tous se calmer un peu. Il faut... Griff, il faut avoir du fun. Elle est trop courte. Dis-donc aux jeunes de 4 ans, de secondaire 4, qui vont être masqués dans les cours d'éducation physique. Il faut quand même le faire. Dans 10 régions du Québec. J'ai appris ça par... On a un canal sur Messenger. J'ai plusieurs canaux sur Messenger, mais j'en ai un de famille. Et c'est ma fille de 19 qui envoyait ça. Elle m'a écrit... Griff que c'est lourd ici. Elle a 19 ans. Je n'aurais jamais écrit ça dans le temps à personne. À 19 ans, j'étais... Pourtant, regarde, ce n'est pas moi qui parle de ça. On ne parle pas de ça à la maison. On n'est pas là-dedans. Elle nous garroche ça. Elle envoie l'article ou une photo de l'article avec l'histoire des masses pour les jeunes. Elle n'est pas mère. Mais elle dit Griff que c'est lourd ici. Ça explique le mood. Ça explique le mood dans lequel nous vivons. Puis c'est toujours du give and take. On a vu que les gens de Québécois puis du milieu culturel commencent à brosser la cage un peu. Donc là, on va leur laisser le droit de mettre plus de monde dans les arénas, plus de monde dans les salles de spectacle où ces gens-là ont des intérêts. Mais en revanche, il faut frapper sur les jeunes. Tu sais, je veux dire, c'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Quatrième année. Donc, quatrième année, ça, c'est... Pas quatrième année, pardon. C'est que... C'est ça. Quatre ans. C'est à quatre ans, pardon. Quatre ans. À l'âge de quatre ans. Je ne sais pas tantôt si j'ai dit quatrième année. C'est mon erreur. C'est quatre et cinq ans. À l'âge de quatre ans. Maternelle dans l'autobus. Exactement. Maternelle. Un masque. Tu vas y mettre une petite tuque. Ça s'en vient, là. Sucre, foulard et masque. Mettez-vous dans la peau d'un parent et d'un enfant dans l'autobus scolaire. Et là, tu es le chauffeur de l'autobus. Les petits, tu regardes dans le miroir. Il y en a trois, quatre. Tu ne peux pas gérer ça. Tu ne peux pas gérer ça. Éducation physique. Hé, gardez vos masques, les amis. On joue au ballon. Ah oui. C'est de la débilité. C'est qui qui décide ça, merde? C'est qui le débile dans la gang? Y es-tu à santé publique? Ou c'est du politique? Pour spécifiquement ça? Il demande un sondage à Léger Marketing qui va voir une certaine clientèle et les gens sont rassurés quand on lui pose ce genre de questions. La Costco n'est chante. Bonne idée. Quand je vais recevoir mes petits-enfants, je ne veux pas qu'ils me donnent la COVID. C'est ça? Même s'il est double vax. Même s'il est double vax. Ça, il ne faut pas en parler. Il dit à ceux qui ne veulent pas le vax, qui sont anti-science, alors que lui, il a le vax, mais il a peur. Donc, qui est anti-science entre les deux? Probablement qu'on est dans la même gang. C'est eux autres. Les pires anti-vax... C'est les vaccinés. Les pires anti-vax, c'est la CAQ aussi. Je veux dire, en nous imposant des mesures à pu finir pour aller dans un gym. Laissez les jeunes aller. Ça prend le passeport. Ils barrent les machines. Laissez les jeunes aller. Laissez les jeunes aller. Laissez les jeunes aller. On a parlé ici à Radio X. On avait l'info de l'intérieur des hôpitaux depuis quelques semaines. Là, ça va devenir réel parce que c'est marqué d'un jour ou d'un autre québécois. Donc, dans ce temps-là, ça devient une vraie nouvelle. Quand c'est Radio X, c'est de la diffamation. D'une certaine manière, si on parle de quelqu'un, c'est de la fake news, si on parle d'un sujet, etc. C'est toute la patente. Mais on vous a tous dit ça, que les jeunes étaient hospitalisés en grand nombre. C'est eux qui remplissaient en ce moment les hôpitaux, surtout les urgences et tout. Et qu'il n'y avait pas de COVID. C'est toutes sortes de virus qu'ils n'ont pas affronté dans la dernière année et demie. Et là, il faut les laisser sans masque, sans rien, quand il y a quelque chose. Oui, si quelqu'un est malade, que ce soit de la COVID ou un autre virus, que ce soit la gastro, que ce soit l'influenza ou un autre virus respiratoire, votre kid ne file pas. Vous devez le garder à la maison. Ça, c'était ça aussi avant la COVID. Envoyez pas ça à la garderie s'il est malade. Dom Dumont sait comment je suis là-dessus. Moi, je suis le même, depuis des années, Dom avait des jeunes enfants. Puis Dom venait travailler. Puis là, je disais, « Dom, retourne-toi chez vous. Tu vas rendre tout le monde malade. Quand tes enfants sont malades, que toi, tu as les symptômes de tes enfants, reste chez vous. » Donc, c'est pas depuis la COVID. C'est depuis toujours qu'il faut faire ça. Mais, je veux dire, une fois ça, on ne ferme pas une classe au complet parce qu'il y a quelqu'un qui a la chiasse. OK? On ne ferme pas de la classe au complet parce qu'il y a quelqu'un qui a la COVID. On laisse les gens qui ont des symptômes à la maison et on laisse les autres continuer une vie normale. Ils vont s'échanger le virus. Ils vont se protéger des virus. Ils vont être capables. Parce qu'ils ont besoin de ça. La jeunesse, c'est un peu pour ça. Ils ont affronté toutes sortes de patentes qui vont leur permettre de bâtir des anticorps. Oui, mais le confinement, la raison du confinement, la conséquence du confinement à l'an passé, c'est que là, on pogne des virus. On n'est plus vulnérables. C'est ça. Là, on pogne des virus. Puis là, ils remplissent les hôpitaux. Ils ont des virus respiratoires. Ils ont toutes sortes de patentes qu'ils n'ont pas affronté. Donc là, c'est un peu le bordel. On voit ce matin les conséquences de ça. Des enfants qui ne sont pas vus à l'urgence pendant des heures et des heures, manquer, perdre une main parce qu'il est arrivé un problème, etc. Donc, c'est des histoires qui sont atroces, mais c'est des histoires qu'on vous a dit qui est l'arrivée. Donc, ce qu'on sait, ce qu'on sait, OK, ce qu'on sait, on va le répéter, là. Le vaccin, il est bon. Le vaccin, il protège les gens qui sont à risque de se ramasser à l'hôpital. Il y en a qui meurent. Vous allez trouver quelque part un gars double vax de 38 ans qui meurent. OK, ça arrive. Mais en général, le vaccin fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on vous force à le prendre. 83 % des Québécois l'ont déjà pris. Très bonne nouvelle. À partir de là, laissez les gens faire leur vie. Normal, d'ailleurs, je lisais un article hier soir qui disait qu'on est peut-être dans les dernières vagues assez prononcées de la COVID. Ça ne veut pas dire que la COVID va disparaître. Mais ça s'éteint, là. La quatrième vague est finie. Exact. On voit comment ça vient de plus en plus petit à chaque fois. En Floride, c'est une chute. J'ai regardé Nouvelle-Orlando hier. C'est une chute dramatique, là, en Floride. Bien, je pense qu'avec certains datas, on est 47e État sur 50 avec le nombre, avec le taux que nous avons. Ça a diminué. Énormément. Ça a monté très vite. Oui. Et ça l'a baissé très très vite. C'est comme le Mont-Blanc. Bing, bing. Exact. C'est boum par en haut. On dirait quasiment un building à New York. Exactement. Et ça l'a piqué il y a quelques semaines. Et là, ça l'a déboulé aussi vite. Comme un montant gâcheuse, c'est ça. Écoutez, on le sait, là. On le voit par la demande de troisième dose pour les personnes plus âgées. Puis on le sait que ça va saler. Les gens qui sont à la maison, qui ne sont pas dans un RPA, vont être calés d'ici quelques semaines, d'après moi. Mais on voit que le vaccin, il n'est pas ce qu'on nous avait dit. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait un job. Le plus important qu'on voulait, c'est qu'il nous empêche de mourir puis qu'il empêche de l'eau des hôpitaux, il le fait. Mais pour le reste, si on veut s'immuniser à long terme, il faut faire comme Singapour. Il faut faire comme un paquet de places dans le monde qui disent, on retourne à une vie normale et on va s'échanger la patente tout en étant protégé par le vaccin. Comme le Danemark. Le Danemark. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'autre. Et pour les jeunes, c'est même pas, on n'a même pas à réfléchir à ça. Ils sont zéro concernés par ça. Ah, c'est une vague de jeunes. Non, ce n'est pas une vague de jeunes. Ah, il y a un gars de 27 ans qui est mort. Le gars de 27 ans qui est mort... Il y a une histoire en arrière de ça, là. Il y a une histoire. Il y a une patente. C'est-à-dire, ben, un, c'est-à-dire... Il faut toujours gratter, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que de prendre l'exception pour essayer d'en faire une généralité comme les médias l'ont fait au Québec, c'est vraiment dégueulasse. D'utiliser quelqu'un, son décès, pour essayer de passer ses idées, sa patente, c'est vraiment dégueulasse. C'est comme si moi, ou encore les anti-vax, pour montrer qu'il y a deux côtés de médailles, je prenais le... Il y a un genre d'influenceur, là, pour les gens qui font du football, le fantasy football, là, les affaires sur DraftKings et toutes les patentes de même, là. Il y en a un qui est un gars de la NFL et ce gars-là, bon, il a un podcast. C'est un gars connu, là. C'est un gars connu dans le domaine du... de tous ceux qui font des paris sur les applications puis qui gâchent le football. Tout le monde connaît ce gars-là. Bon, lui, il est double-vax. À un moment donné, il écrit un message sur Twitter. Il a dit, bon, bien, malgré le fait que je suis double-vax, j'ai la COVID puis j'ai des gros symptômes puis etc., puis etc., donc faites-vous vacciner pareil. Là, le message est positif. Il est mort. Bon, il est mort. Il est mort. Mais la vérité, c'est que si quelqu'un pogne ce cas-là pour en faire un cas généralisé, c'est un cas d'exception. Bon, bien, je vais te donner le cas. On se souvient, le gym, le méga-gym, Dan Marino, je te lis un vieil article du Journal de Québec. Parmi les victimes probables du laxisme des mesures sanitaires, on retrouve Étienne Desrochers-Jean, 40 ans, membre du gym. Il est décédé le 5 avril. Mais le coroner doit établir s'il a contracté le virus à cet endroit. Bien, on swing le gars. On prend ce cas-là d'exception. Il est vraiment mort de la COVID. Mais je veux dire, là, on a appris par après qu'il avait été refusé à l'hôpital. En tout cas, il a quitté l'hôpital. L'hôpital ne l'a pas gardé, etc. Mais on n'a aucune preuve qu'il a contracté le virus à cet endroit-là. Comment, etc. Parce qu'on l'a vécu, là, donc, dans le processus du gym. Peut-être que oui. Mais peut-être que non. On ne sait pas encore. Il faut le démontrer. Bien, c'est ça. On prend ce cas d'exception-là pour diaboliser un cas d'exception. C'est toujours la même manière pour en faire un spectacle, pour créer un effet de choc, un effet de peur. Tu peux y aller des deux bords. Quand tu tombes dans l'anecdotique, c'est plate. On parle de vie. On parle de vie humaine. C'est toujours plate. Mais c'est des cas d'espèce qu'on nomme avec une photo pour faire peur, pour troubler, pour ébranler, pour sensibiliser. Oui, mais je veux dire, il y a un objectif au bout du compte là-dedans. Il faut toujours faire attention. Bien, c'est toujours de vouloir faire peur. C'est de conclure avant d'avoir les conclusions aussi. Les gens qui se cherchent, les gens qui se cherchent, c'est qui? Ce n'est pas 37 ans, c'est 39 ans. C'est Mike Tagliere. Donc, Mike Tagliere. C'est T-A-G-L-I-E-R-E. Parce que je veux le dire, parce que vous savez qu'on a une gang de malades qui sont après nous autres et qui essaient de nous mettre des étiquettes un peu partout. Donc, ce gars-là, Mike, il est 39 ans. Il était double vax. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est une exception. Dans 99,9 % des cas, ils vous protègent de monarques de vaccins. Donc, ça, si vous utilisez ça pour essayer de prouver que le vaccin ne marche pas, bien, vous allez avoir un gars comme Yann Sennéchal dans le derrière qui va vous arriver avec des chiffres parce que lui, c'est un actuaire. Il va vous arriver avec la table de patente et il va vous faire comprendre que ça, c'est pas la vraie vie. Bien, un jeune non plus, un jeune de 27 ans, un peu plus gras qu'il devrait l'être, ça non plus, ce n'est pas quelque chose de normal. Jamais tu n'as entendu un message de santé publique, de mise en forme. Jamais tu n'as entendu ça. Allez au gym. Dans le fond, ça devrait être ça, le message fondamental de la santé publique, c'est-à-dire la santé communautaire. Le CDC le fait beaucoup. Hein? Le CDC le fait beaucoup. Faites du sport. Allez au gym. Mangez mieux, mais je veux dire, bougez, bougez, bougez. Jamais tu n'as entendu le go avec Arruda puis soit un autre du B ou un autre dire ça. Jamais. Jamais, ce n'est pas dans la culture ici. Jamais. Le sport, tu l'as vu de manière avec laquelle ça a été traité. Non, mais nos leaders sont hors de shape. Ben c'est ça, ils ne sont pas en grand shape. Oui, puis on a trivialisé le rôle de la seule personne qui était en forme au Conseil des ministres, c'est-à-dire l'ancienne championne olympique. On a trivialisé son rôle. Ça a été un rôle extrêmement marginal qu'elle a joué. Mais ça, ça en dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit et le type de gouvernement qu'on a. Le peu de considération pour la mise en forme et les sports, elle, on l'a nommée là parce qu'elle a gagné des médailles populaires. Je veux dire, elle n'a pas de rôle. C'est ça l'une des conclusions à laquelle on doit en arriver. Au mois de juillet, au mois de juillet, le CDC a publié un rapport pour nous montrer que 73% des gens décédés de la COVID-19 étaient des patients obèses ou en surplus de poids. 73. On a ce genre de chef-là ici, Statistique Canada, pour les comorbidités. Mais ils ne veulent pas le là. Parce que... Diabète, etc. Une des raisons, c'est que nos politiciens ne sont pas en shape et les influenceurs médiatiques également, à très peu d'exception, sont loin, sont zéro en shape. Ils ont des styles de vie qui les mettent en danger pour eux-mêmes et qui surtout mettent notre système de santé en danger. C'est la « out of shape army ». C'est ces gens-là qui vont remplir les hôpitaux et qui vont empêcher des gens avec des vraies maladies et des cancers qui ont pogné par malchance. C'est ces gens-là qui ne sont pas occupés de leur santé, qui vont lauder les hôpitaux qui n'auront pas de staff dans les prochains mois. Écoute, la COVID a accéléré ça, pas à peu près. Des problèmes de bouffe, des problèmes de... Il y en a plein, 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 plein en ce moment. Des problèmes de boissons, des problèmes de consommation, des problèmes... Il y en a plein. Donc, il va falloir que ces gens-là se trouvent une certaine discipline. Au lieu de pointer tout le monde, au lieu de traiter tout le monde de nom à chaque jour dans le journal ou quelque part à la radio à Montréal, il y a des gens qui vont devoir commencer à s'occuper d'eux parce que c'est eux qui vont lauder le système de santé bientôt. Je regarde ça. Un genou, tu sais, mettons que tu es un animateur de radio, tu es 100 livres overweight. On sait ce qui va arriver. Un problème de genou, un problème de hanche, un problème de genou, un problème de hanche, un problème de cœur, un problème de dos, un problème de diabète. Un problème de diabète. Donc, tout ça arrive. Tout ça va arriver. Donc, avant de lancer des roches dans une patente en vitre, faites attention. Vous êtes peut-être plus à risque d'aller lauder le système hospitalier que des gens avec qui vous lancez des noms et que vous traitez toutes sortes de patentes. J'ai le feeling qu'il faut faire attention à ça. Oui, les gens qui ne sont, on le voit, les gens qui ne sont pas vaccinés ont plus de chances de se rembourser à l'hôpital. Mais je veux dire, pour l'instant, les hôpitaux ne sont pas pleins. Les hôpitaux, il n'y a pas de COVID. Il n'y a presque pas de COVID. Il y a 80, je n'ai pas regardé hier, mais au dernier chiffre que j'avais, c'est 95 personnes de malades à la grandeur du Québec. Ce n'est pas des malades, ça, là. Ce n'est pas des malades, ça. 95, si on écrase à 95, ça veut dire qu'il y a des gens pas de shape quelque part qui écrassent le système ailleurs où il y a des gens qui vieillissent et qui ont leurs problèmes. Ce matin, 91 personnes ont soins intensifs. Wow! Donc, il n'y a pas de COVID à l'hôpital, ben, ben. Il va falloir le redire et le crier. Ceux qui veulent vous faire dire l'inverse, c'est des gens qui ont des choses à cacher. Ils ont peur pour eux-mêmes. Ils ont peur de quelque chose. Il n'y a rien de mieux. Parce que tout le monde fait du François Legault un peu, hein. C'est la nouvelle tactique. Tu t'attaques toujours. Tu t'attaques, tu diabolises. Oui. Tu te mets dans un camp. Tu es un idiot. Tu es un complotiste. On répète, on répète, on répète, on répète. Est-ce qu'on a déjà vu, pour venir à ton histoire, de votre histoire que vous aviez avant le one-two punch puisqu'on a commencé tantôt, est-ce qu'on a déjà eu un politicien qui a autant divisé? Moi, je n'ai jamais vu ça. Au Québec, je n'ai pas vu ça du tout, du tout, du tout. Est-ce qu'on aurait pensé ça, lui? Non, parce que je le voyais comme étant bon vivant, mollasson. L'image que j'avais, c'est ça. Bon vivant, mollasson. Oui, un peu. C'est ça, pareil. Pas le temps. Tu sais, je veux dire, bon vivant, mange une poutine, se promène. Tu sais, bon vieux nationaliste, là, mais sans véritable envergure non plus. Mais il est arrivé, lui, à la fin d'une séquence très déplaisante des libéraux. Couillard, tout le monde le détestait et il a été mitraillé par les médias. Donc, lui, il arrive toujours. C'est toujours le pouvoir que tu perds. Ce n'est pas le pouvoir que tu gagnes. Donc, les libéraux ont perdu le pouvoir avec Couillard. Donc, résultat, bien... Et là, il ne perdra pas le pouvoir parce qu'Anglade n'est pas capable de prendre place. Donc, les gens regardent les options et se disent, ouais, c'est peut-être le moins pire, on va le garder. Ce n'est pas si pire, comme dit la madame. C'est ça qui est ça. On va en faire avec. Écoutez, je ne pense pas que... Si on est honnête, le Parti conservateur du Québec, c'est un parti jeune qui va devoir monter les marches une à la fois. Puis, quand on regarde les partis d'opposition qui, en principe, ont un peu d'expérience et qui devraient peut-être prendre la relève ou prendre le pouvoir par après. Effectivement, il n'y a aucun de ces partis-là qui peut. C'est ça. Tu sais, je veux dire, tu as une gang d'adolescents avec QS. Tu as des adolescents... Là-dedans, des adolescents de 40 ans. C'est quand même spécial. Tu as le Parti libéral qui est méconnaissable depuis que cette madame-là est là. Il avait commencé à être bizarre avec le médecin. Puis, le PQ... Le PQ, moi, je regarde les pages nécrologiques puis j'entends toujours de lire la rubrique, mais je ne la lis jamais. Oui. Mais ça s'en vient. Mais ça s'en vient. C'est fini, 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 fini. Ils sont à la maison Michel Sarrazin. Oui, oui. Ils sont rentrés puis il y a quelqu'un qui vient les rendre confortables. Tu sais, change le corps. Le choix de confort. Oui, on vire de bord un peu. On met un autre oreiller plus fraîche. On change de saluté. Puis le curé est dans le corridor. Oui, oui, on attend. C'est comme occasion. Oui, oui, oui. C'est comme l'Union nationale. Ça, c'est une partie-là. Anyway, le PQ, c'est la CAQ. C'est ça. Tu sais, de vouloir continuer. La CAQ va faire... Vous savez que la CAQ va faire un référendum, là. Oui. J'annonce ça. Tu sais, t'es dans le... Mais on veut procurer. C'est les conditions gagnantes qu'on tente d'aller chercher. On a tenté de mousser l'histoire de... de la... Voyons, de la modératrice. Sont méchants, sont pas bons, sont tout ça. Mais au final, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Mais on n'a pas les conditions gagnantes encore. Les conditions gagnantes, on est en train de... On peut l'inventer, là. ... déplacer. Ben, c'est ça. Le fait que Trudeau soit réélu, au final, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. C'est pour ça. C'est pour ça, hier, je parlais avec mon chum Carlos, que ton chum aussi... The Punisher. Carlos The Punisher. Puis, tu sais, le Punisher me dit... Voyons, non. Il dit François Legault qui appuie conservateur. Ça se peut pas, là. Quand tu penses à ça, la vraie histoire, c'est qu'il veut une chicane avec l'autre. Tu veux dire, François Legault est zéro conservateur. Il y a rien à foutre. La gauche efficace. Ben oui, ben oui. C'est une patente valente drôle, là. Donc, on s'envoie à ça. La gauche efficace, ça existe pas. Tu sais, moi, il y a plusieurs années, j'avais dit la CAQ, alors que tout le monde pensait que la CAQ, c'était la continuité de l'ADQ. J'ai regardé aller un peu. Ben là. Puis, je disais à tout le monde en entour de moi, puis même à Radio Pirate. Puis, probablement, je l'ai dit à Radio X, la CAQ, c'est un cheval de trois du PQ, OK? Sauf que là, il reste encore comme des crochetés. Tu sais, moi, j'ai des chums dans le temps qui étaient sur la gauche pas mal, qui étaient rencontres aujourd'hui, qui sont encore un peu accrochés aux années 80. Ben, il y en a encore au PQ qui pensent que c'est le PQ de 1976 puis de 1984, là. Ils vont finir par comprendre que le PQ, c'est la CAQ. Donc, il va falloir qu'ils décrochent, puis il va falloir qu'ils s'en aillent là. Ceux qui vont faire, qui veulent faire le pays, ça va arriver, là. Regarde juste les deux dernières années, le chemin qu'ils ont pris, puis l'avancement qu'ils ont pris, puis comment ils ont réussi à, comment ils ont réussi à améliorer encore plus leur position du nous puis de leur nationalisme québécois qui exclut tout ce qui n'est pas dans leurs valeurs, eux autres. Imagine-toi s'il y a encore deux autres années où est-ce qu'on est capable d'étirer encore plus de chicanes, plus de ci, plus de ça. Donc, élection l'année prochaine, puis en dedans de 18 mois, mets-toi 18 mois à partir de l'élection, il va y avoir un référendum. François Legault, en dedans de lui, c'est ça la vraie histoire. Oui, tout à fait. C'est ça. Moi, je le crois depuis longtemps et ça va passer par la laïcité. De là, toutes les chicanes. La laïcité. T'es-tu d'accord avec moi? Ça va être ça, le gros enjeu. La langue, la laïcité. Ça va être les valeurs québécoises. Comme si les valeurs québécoises étaient si différentes que les valeurs américaines. Je veux dire, les valeurs québécoises, les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est nous autres, on veut du bonheur. Les familles québécoises ne sont pas nécessairement bien différentes que les familles américaines. On veut la sécurité de nos enfants. On veut la santé. On veut rester en santé. On veut être soigné. On veut le confort. On veut être soigné. On veut la base. On veut que nos communautés soient protégées. Mais au final, je veux dire, les valeurs québécoises, c'est quoi ça, les valeurs québécoises? C'est toujours de nous mettre au-dessus d'un genre de piédestal. Nous, on a des valeurs. Vous autres, vous n'avez pas les mêmes valeurs que nous autres. Les valeurs québécoises, c'est pas pour envoyer un message tant que ça en dehors du Québec. C'est plus à l'intérieur du Québec que ça se passe. C'est ce qu'on a toujours dénoncé de certains personnages politiques sur la scène internationale ou disons nord-américaine. Ah, lui, lui, il dit, vous êtes avec moi puis sinon, vous êtes contre moi. C'est ça. C'est pas une bonne vision, ça. Ça, quand c'était, mettons, George Bush, George W. Bush qui dit une patente de main, c'était terrible. C'était épouvantable. Si Trump dit une patente de main, c'était épouvantable. Mais dans le day to day, c'est exactement ce que nous faisons à chaque jour. Donc, on n'a pas de conseils à donner à personne. C'est ça qu'on fait. C'est que lui, il fait ça, et c'est toujours pour, c'est dans le cas d'un référendum, c'est 50 plus 1. C'est pas beaucoup 50 plus 1, vous allez me dire, c'est un peu inquiétant. Mais c'est ça, le but visé. Je veux dire, lui, dans sa tête, en ce moment, il veut pas avoir 36 % pour gagner l'élection. Lui, il veut gagner l'élection avec plus de 50 % des votes. Parce que ça va être ça, le signal pour le plan d'aller vers un référendum. On va le voir, regarde, on va, puis moi, je pense qu'il risque de gagner en passant. Gagner quoi? Le référendum? Ouais. Je suis pas sûr de ça. Peut-être, à cause de l'appui des médias, ça va prendre une machine médiatique en arrière. Le cash va continuer. Le cash va continuer. Une vraie, comment je pourrais dire ça, une vraie volonté de liberté, parce que là, tu parles de liberté, au fond, la souveraineté, c'est quoi? C'est la liberté, c'est la volonté de marcher par soi-même, c'est ça. Non, mais c'est plus ça, là. Les péquistes du temps, c'était des autonomistes et eux autres, ils avaient vraiment un esprit de liberté. La CAQ, c'est du socialisme. La CAQ, c'est l'État roi. Il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas le même monde. Oui, on veut la souveraineté du Québec, mais en réalité, la CAQ, c'est l'État... C'est mur à mur. Murs à mur. Oui. Murs à mur, on l'a vu. Mais le monde, le monde, est-ce que le monde veut vraiment... Le nouveau pays Québec, c'est la COVID. Ce que nous avons vécu comme COVID, avec le gouvernement omniprésent, avec des messages à la TV à pu finir à chaque jour, avec des règles qui s'additionnent à chaque jour pour être qui... Nous allons décider comment tu vis. C'était déjà commencé depuis un bout. On décidait pour nos enfants qui à l'école, etc. Mais là, c'est du plus, plus, plus parce qu'avec le pouvoir qu'ils se sont donné et qu'ils ont vu qu'on a accepté avec quasiment un sourire, bien là, ce pouvoir-là, c'est très addictif en passant. C'est ça qu'ils veulent recréer. Parce que moi, personnellement, vous savez que je viens d'une famille... Jérôme aussi, je pense. Puis d'après moi, toi aussi, je ne sais pas, mais je viens, moi, d'une famille de souverainistes. Mon père a été député du Bloc, etc., très proche de tous les grands ténors de la grande époque ou du Parti québécois, du Bloc, donc Lucien, etc. Moi, c'est tous des gens que j'ai vus à côté de moi, j'ai côtoyé tout ce monde-là. Donc, je ne dis pas que ça m'a marqué parce que moi, j'avais mon indépendance depuis très, très tôt avec mes parents au niveau politique, mais je n'ai jamais été vraiment fédéraliste. Tu comprends? J'ai ce côté-là, autonomiste, j'ai ce côté, ce que tu viens de dire, indépendant, libre, etc. Et pour moi, Ottawa et le reste du Canada ne m'aident en rien à être plus autonome, plus libre, etc. Pour moi, en plus, je ne vois pas les liens entre ce que nous avons. Je comprends que des gens de la Californie n'ont pas de lien avec peut-être des gens du... Je ne sais pas. De New York. De New York. Même s'ils sont démocrates, les deux, ils n'ont probablement pas de lien. Mais moi, je serais peut-être un candidat. Je n'ai jamais... Je ne suis pas oui du tout, mais je comprends la vision d'Éric Duhem qui est un nationaliste. Éric Duhem, c'est nationaliste. Sauf que pour moi, si je m'en allais dans ce clan-là, c'est s'en aller vers l'enfer. Parce que ce n'est pas un pays qui veulent, c'est un régime. C'est un régime qu'ils veulent. C'est un régime. Ce n'est plus la social-démocratie. Réjean me faisait cette semaine, il me disait, moi, je suis un social-démocrate. On n'est plus dans la social-démocratie, on est dans le socialisme. Le totalitarisme aussi. De par les règles et tout ça. C'est inquiétant ce que tu dis parce que la clé, moi, la clé de voûte là-dedans, c'est le contrôle des médias. Ce que René Lévesque n'avait pas et ce que Lucien Bouchard et Parizeau n'avaient pas dans le deuxième référendum. Mais là, ils l'ont. C'est ça. Là, ils l'ont. Mais de l'autre côté... C'est du jamais vu. Rappelle-toi quand les Italiens... Ça va être très serré. Il faut regarder la démographie aussi. Si le référendum passe à 52 %, il y a une guerre civile. Ça, il faut juste le réaliser. Que ça ne passera pas dans le West Island, que ça ne passera pas devant les Nations Unies pour être reconnu. C'est très dangereux. C'est ça. Ça ne sera pas reconnu. Ça ne sera pas reconnu par les États-Unis non plus. Donc, on va passer pour une république de bananes. une république de Paria au nord. Les Américains ne nous reconnaîtront pas. Et si les Américains ne nous reconnaissent pas, les Anglais ne nous reconnaissent pas ni les Français ni les Allemands. Donc, à ce moment-là, on est comme une république en parallèle. Ça n'a peut-être pas l'air à le déranger, François Legault, mais ça va être ça quand même la réalité. Mais regardez le Demographics. Vous avez des péquistes qui meurent chaque jour. Les vieux de la vieille meurent chaque jour. Et les jeunes, mais il y a beaucoup de solidaires là-dedans. Mais il y a beaucoup d'étatistes. Mais à quel... C'est ça qu'ils vont vendre. Oui, mais pour que tu gagnes, il va falloir qu'ils fassent une alliance avec QS. Ben oui, mais c'est sûr qu'on en fait une. Ben oui, mais c'est sûr qu'on en fait une. parce qu'ils savent parce qu'ils savent que c'est une clientèle qui veut ce genre de projet-là. Ça, ça serait l'alliance infernale. On est weird un peu un matin dans notre histoire, mais il faut en parler une fois de temps en temps. Un peu de politique fiction, ça fait du bien. Non, mais ça va. C'est que c'est une possibilité très forte. Et le dossier de la génération précédente, celui de la génération des boomers, René Lévesque, la souveraineté, l'indépendant, ça, là, c'est mort. OK? Ça, c'est mort. Ça, je comprends que c'est mort. C'est pas de ça. L'intervention de Jerry est bonne. Le point culminant, c'est une séparation, mais ce qu'ils veulent nous vendre, c'est pas un pays. C'est vraiment un régime. C'est ça. Exactement. C'est l'État et le gouvernement mur à mur qui s'occupent de tout, 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 tout. Ça a commencé depuis longtemps. Je veux dire, on a développé cette culture-là puis sans s'en rendre compte, on est tous un peu... On le voit avec le projet de baseball. On a des milliardaires à une table. Qui ont les moyens de construire un stade. C'est sûr que oui. Si moi, j'arrive avec un projet de bâtir un stade pour ramener la moitié d'une équipe de baseball puis je suis pauvre comme job, je peux aller peut-être cogner à la ville de Montréal puis cogner aux rapports du gouvernement provincial et fédéral. Le Brunfman, tout ça, il est capable. Mais quand t'as des milliardaires, tout le monde se pose la question, comment c'est ça que Mitch Garber sur Twitter, il est si enragé envers... Comment c'est qu'il est si pro-gouvernement? Mais oui, mais aller lire les textes sur le retour des expos, il est dans ce groupe-là, il peut pas aller contre la CAQ, il va leur licher les souliers pour avoir de l'argent à moins qu'ils soient pas riches, à moins que finalement ce soient des faux riches. Mais si ce sont des vrais riches, qu'est-ce qu'ils font là les quêtés, l'argent? Réjean Tremblay m'a dit cette semaine, moi, mais Jess, parce que tout le monde va chercher de l'argent au gouvernement. Aux États-Unis, beaucoup d'infrastructures qui sont financées par les États de différentes manières, tu me diras. C'est fréquent aux États-Unis que les infrastructures sportives sont financées par les États. C'est très fréquent. C'est aussi très fréquent qu'il n'y a pas une scène de public là-dedans aussi. Le gars des Clippers, l'ancien gars qui s'est fâché par les Staples Center, il est parti en claquant la porte et il dit « L'aréna de 2 milliards m'a bâti avec mon argent. » Balmer? Oui, Balmer est parti cette semaine et il a dit « Ok, parfait, je sors du Staples Center et m'a bâti ma propre aréna. » Il n'ira pas voir le maire de Los Angeles, il n'ira pas à, je ne sais pas, L.A. Conti ou Orange Conti essayer d'aller quêter 300 millions quelque part. C'est un gars qui est archi-milliardaire. Il va prendre son argent, il va prendre son cash, mais on est comme ça. On est, on a, c'est une, c'est quoi? C'est une mentalité, c'est une mentalité. Mais là, ça a été accéléré dans les 18 derniers mois. Le rêve de plusieurs de voir le gouvernement partout, partout, plus de, plus de, de bâtons de sortie, donc plus de règles, plus de scies, je vais dire de quoi ça fait rêver beaucoup de monde. Donc, c'est au-delà d'un pays, on n'est pas dans le projet de l'évêque, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est pas... Le projet de l'évêque, c'est la souveraineté et l'association aussi, il faut quand même le rappeler, parce que René Lévesque, il n'était pas séparatiste à Hardcore. L'aspect de la souveraineté et l'association, en fait, qui est l'ancien nom du PQ, le projet, le projet de liberté et l'association, c'est René Lévesque qui l'a amené et qui l'a importé dans le PQ, rester associé au reste du Canada avec l'union monétaire, etc. On est carrément là. Mais ce qu'ils veulent, c'est nous taxer à mort, nous faire travailler pour eux autres, nous exiger de faire telle chose, de « tu me donnes le plus » puis là, on vient de décider d'augmenter la taxe de vente encore de 2-3 %. Puis là, on prend cet argent-là puis on finance un projet d'un ami puis on finance un autre projet puis c'est pas grave s'il y a 3 projets sur 4 qui font faillite au bout de 2 ans. On vous saigne à grandeur puis « by the way, vous allez rentrer à 8 heures le soir pour cette raison-là ». Pour ce moment-là, on le sait pas, mais il va y en avoir une. Et on garde le passeport sanitaire. Oui. On le garde. Oui, oui, pour toujours. Il n'y a pas de date de péremption, cela, là. Parce que l'hôpital, il va toujours être fragile. Il ne reviendra pas Encore plus fragile. Moi, je suis très inquiet en passant pour les prochains mois puis vous autres aussi. Les prochaines années? Oui, oui, mais absolument. Mais je veux dire, parlons des prochains mois parce que ça s'en vient, l'histoire des infirmières qui vont sacrer le camp puis qu'on va mettre à la porte carrément. Puis pas juste les infirmières en passant. Les médecins. Oui, exactement. Médecins. Mais il y a quelqu'un qui m'écrivait tantôt. Même tout ce qui s'appelle le cuisinier. Oui. Tu sais, je veux dire, le cuisinier des hôpitaux, là. Je veux dire, ce n'est pas des robots qui font manger, c'est du monde. Il y a du monde là-dedans qui vont s'en aller. Je parlais quelques fin de semaine. Moi, sa femme travaille dans une cuisine à Montréal dans un hôpital puis il dit, ma femme, elle quitte, elle n'est pas vaccinée. Lui, il est vacciné, elle n'est pas vaccinée. Ça, c'est inquiétant. Puis il a dit, oui, parce qu'il faut que tu nourrisses le monde. Ben là, je te le dis, là, on s'en va vers... Et l'histoire... Comment il peut être si mauvais? Il y a une volonté derrière ça. OK, parfait. Appelez-moi qu'on plotisse. Moi, je pense qu'il y a une volonté de l'affaiblir le système de santé. Système de santé encore plus faible. Au bout de la ligne, ça veut dire quoi? Tu vas pousser vers le privé. Tu vas inciter les gens à faire davantage... Non, ça veut dire continuité des règles. Non, je comprends, Jeff, mais je ne peux pas penser qu'il y a tant de méchanceté chez des dirigeants québécois. Il y a de l'incompétence. C'est des bricoleurs. C'est des bricoleurs. C'est des flingues flagneux. C'est des létiniens. Tu es politicien de mes matins. Dorme, tu es politicien de mes matins. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça si tu n'as pas une stratégie derrière ça. Il y a une stratégie, là. Si vous pensez que la stratégie, c'est de mettre le système à terre pour que finalement, le privé remorse la santé... Regarde, on n'est pas à bonne place. Non, non, mais ça va pousser les gens vers... Puis ça pousse les médecins vers le privé aussi. Depuis le début de la pandémie, il y a 70 spécialistes qui sont rendus dans les cliniques privées pour pratiquer le jet. Il n'a pas de sens. Le système privé que nous, on a, il n'a pas de sens. Je sais que ce n'est pas un vrai... Il n'est pas assuré. En partant, on ne peut pas avoir une assurance collective qui couvre les opérations de la hanche et du genou. Il n'y a pas d'opito privé au Québec. Si le système public n'est pas capable de me guérir sur le champ ou en dedans, mettons, de trois semaines, un mois pour une opération majeure ou si j'ai besoin d'avoir un médecin après-midi, il n'est pas capable de m'en fournir un, je m'envoie chez Marc Lacroix puis je remorse la facture puis après ça, je l'envoie au ministère ou je ne sais pas trop si c'est les autres qui le font et la facture est payée. Ça, c'est un système public-privé qu'on veut. Là, il n'y arrivera rien. Mais le système public-privé, d'hommes, tu sais, je veux dire... Tu payes à deux places. Au deux semaines, c'est une fraude. Puis, tu sais, les prix augmentent partout. Je veux dire, les gens qui s'achètent des maisons de 200 000 $, ils payent 400 000, ils vont en refaire au complet. Là, ils arrivent à s'acheter un char parce que le char est fini. Le char, il est 3 000 $ de plus parce qu'il manque de char. Sans parler d'épicerie. Là, l'épicerie a jumpé d'à peu près 10 % depuis un an. Au moins. Après ça, ils tombent malades puis tu lui demandes d'aller mettre 500 $ pour aller se faire opérer à un oeil. Moi, je pense qu'à un moment donné, tu commences à étouffer financièrement. Il va falloir que... Non, moi, je n'ose pas penser que c'est vers là qu'ils s'en vont. Écoute, bien, c'est très, très, très méchant ce qu'ils font là. C'est très méchant envers les gens qui sont touchés. Ils ne savent pas où ils s'en vont, Jeff. Les employés, c'est très méchant. Très méchant parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était des anges. C'était des madames puis des gars qu'on trouvait et qu'il avait fêté pendant une crise, etc. Dange à vidange. Bien, c'est ça. C'est dange à vidange, carrément. C'est dange à vidange. Et là, ces gens-là, c'est vraiment injuste que tu viens de le faire. Alors que la majorité des gens qui rentrent à l'hôpital sont double vax. Même si la personne qui te soigne alors que tu as besoin de soins est double vax ou pas. Je veux dire, peux-tu me soigner? Je vois le verre. La langue que tu parles, que tu sois vacciné ou non, je peux-tu avoir un saluté dans le bras? Je fais le pas. C'est ça que tu veux. Donc, eux autres, ils font ça. Ils mettent la population québécoise en danger. Puis, bien, c'est ça. Regarde, la conclusion est là. Regarde, New York. New York, ils vont le faire aussi. Moi, je pense que c'est la secte du COVID-0. Tu as comme une philosophie sectaire. La secte du COVID-0 qui fait en sorte qu'on veut éradiquer à zéro le COVID, ce qui n'existera pas. Mais cette même mentalité-là de se mettre à la chasse, à ceux qui ne sont pas pleinement vaccinés, bien, tu l'as à New York et tu vas l'avoir à New York vendredi, à partir de vendredi, donc demain, les profs qui ne sont pas double vax, il y aura des mesures aussi. Ça, il ne faut peut-être pas le dire trop fort pour ne pas qu'on donne des idées au gouvernement du Québec parce que le gouvernement, il n'a pas pensé à celle-là. Imagine, Jeff, si on n'applique ça au personnel scolaire. J'aime mieux regarder les places où ils ne font pas des conneries de même. Non, mais c'est parce que c'est nos voisins. Je sais que c'est nos voisins puis le système démocrate qu'ils ont bâti autant en éducation qu'en santé, c'est un système qui est quasi en faillite comme celui du Québec, mais nul ne l'est pas. Donc, ce n'est pas le système du Texas, ce n'est pas le système de la Floride qui était capable d'avoir 9400 personnes poignées de la COVID il y a trois semaines hospitalisées sur 21 millions de personnes. 9400. Oui, oui, il y a des médecins qui ont trouvé que ça a été deux semaines tough. Oui, oui, il y a des infirmières qui ont fait probablement un peu de supplémentaires, mais le système a tenu, pas à peu près, je suis obligé de vous dire, gros test et encore une fois, ils ont réussi à livrer la marchandise, bravo. C'est une question de philosophie. Ben, c'est ça. New York, c'est un peu comme nous, mais ce n'est pas nous. Tu sais, nous, le système, c'est le pire. On reproche aux enfants d'être malades. Ben, c'est ça. On reproche aux enfants d'être malades pour être culpabilisent quasiment. Ce matin, dans le journal... On dirait aux gens de la Rive-Sud de ne pas aller à l'hôpital. Ben, c'est ça. Ce matin, dans le journal, le gars de l'Association des pédiatres du Québec, il dit, c'est la revanche des virus, là. Oui, c'est la revanche des virus, oui. Oui, mais encore, je veux dire, il y a eu des virus à tous les ans l'automne jusqu'au mois de mars, là. Puis là, on dit, ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Là, on a donné... La demande est tellement grande au CHU que six lits pour adultes ont été à distrait des enfants. Donc, on culpabilise les enfants. On leur reproche d'être malades. C'était pas grave. Ben, quand t'es... Bon, ben, voilà. Quand ton système est comme ça, je veux dire, mettons que ton principe, tu y crois. Tu dois avoir des employés dans le système de santé qui sont double vax. D'après, si ça en est, là, une genre de religion, puis toi, dans ta tête, c'est clair que ça peut pas être autre chose que ça. Puis, dans ma tête, ça l'est pas. Dans la tête de beaucoup de Québécois, ça l'est pas. Dans la tienne, ça l'est pas. Dans celle de Jerry, ça l'est pas. Dan, probablement, non plus. Beaucoup de nos auditeurs, puis eux autres, parce qu'on n'est pas obligés de tout voir la vie de la même manière, nous autres, c'est peut-être pas la même façon. On a confiance au vaccin, on croit au vaccin. Eux ne croient pas au vaccin. Donc, à cause de ça, ils se disent, le staff doit être double vax. Sinon, on le met out. OK, mettons que c'est une religion. Mais là, tu t'assois et tu regardes l'état de tes hôpitaux en ce moment à travers le Québec et tu as ton système en général. tu tournes vers le ministre de la Santé et tu lui dis, ouais, je comprends notre principe, mais je veux dire, on ne peut pas le mettre. Simonac, on est déjà en train d'avoir un système qui est à terre. Il continue pareil. Il continue pareil. En interdisant même aux médecins non vaccinés de faire de la télémédecine. Ça, c'est grave en maudit. De faire de la télémédecine. Oui, c'est épouvantable. Je vais le lire textuellement. Suspendre le droit d'exercer des activités professionnelles de tout professionnel qui n'est pas adéquatement protégé contre la COVID ou limite ce droit à l'exercice, etc. Ni par correspondance, ni par télécommunication, y compris la télésanté. Oui, puis plus que ça. Ça veut dire que si, mettons, quelqu'un est allé voir un médecin il y a un mois puis que ça a traîné pour avoir les... Parce que ça a tout traîné en ce moment. Ça a traîné pour avoir les résultats d'un examen. Donc, à partir de telle date, à partir du 15, le médecin ne peut pas appeler son patient parce qu'il n'est pas double vaxe pour lui dire « Bien, on a eu les résultats de tes examens puis il faut que tu viennes me revoir parce que là, c'est pas beau. » Donc, le médecin ne pourra pas lui-même appeler... Non. Même s'il est chez eux, là. Tu sais, il y en a combien, Jeff? Je ne sais pas combien, là. Moi, je le sais. Près de 600. Wow! Près de 600. C'est dans le soleil de ce matin. Près de 600 médecins vont savoir le droit de pratiquer, suspendre le 15 octobre. Le 15 octobre, là, ça va être laid, là. 600 médecins. Écoute, j'essaie de savoir pourquoi ils font ça. Puis, comme je t'ai dit, peut-être que je suis complètement dans le gauche en pensant que... Ben, système plus faible, ça veut dire, pour moi, ça veut dire continuité de ce que nous vivons. Ça se peut que ce soit pour ça, pas en tout. Mais je veux dire, je ne peux pas croire que des gens... Il y a du monde qui vont mourir. Oui, mais des gens brillants font ça. Il y a... Il y a du monde qui vont mourir. Ma raison peut-être pas la bonne. Mais il ne peut pas y avoir une tonne de raisons. Il n'y a pas de logique. Il y en a une, deux ou trois. Donc, c'est laquelle? Moi, je suis dépassé. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse ce matin. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. À part l'incompétence crasse, je ne comprends pas. Parce qu'au final, il y a du monde qui vont mourir de toutes sortes de raisons. Oui. Radiologie, la semaine passée, je faisais un entrevue avec le président du syndicat des radiologistes. 22 000 personnes, juste à Québec, je le répète, sont en attente de tests pour, entre autres, cancer du sein. 22 000, juste à Québec, juste à Québec. Non, c'est fou. C'est fou. Il y a du monde qui va mourir. Les influenceurs dans les médias, Dom, comment vous pouvez vivre de même? Comment vous êtes capables? Juste parce que vous êtes campé dans un camp et vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, vous avez le droit, à un moment donné, de sortir. Ah, si je change, je perds ma job parce que mon boss reçoit de l'argent du gouvernement et je perds. Ben, perdez votre job. Vous êtes en train de défendre quelque chose. Tu viens de le dire, Dom. Vous êtes en train de défendre quelque chose qui va tuer beaucoup de monde. Je sais que c'est des chiffres. Je sais que ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas ce qui est arrivé dans les CHSLD. Ça ne dérange pas comment on s'est comporté dans la première vague. Ça ne dérange pas beaucoup de monde. Un malade, des fois, par contre une fois, ça fait un stun comme cette semaine. Ah, ça, ça vous dérange. Mais les 7000 d'avant, ça ne dérange personne. OK? Puis je sais que les 200 ou les 500 qu'on va perdre dans la prochaine année, justement, avec ce que tu viens de dire, Dom, je sais que ça ne les dérange pas parce qu'ils sont poignés dans leur personnage. Il y a même des gens qui se sont transformés. Il y a des gens... Écoute, Patrick Lagacé, c'est le gars qui est parti en disant, c'est le chef des Covid-Dios. C'est lui qui a dit, ah, la Covid, c'est une connerie. Ça n'existe pas. Je ne me laverai pas les mains. Je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça. L'argent commence à rentrer à la presse. Du jour au lendemain, devient le genre de bon Dieu du Québec à savoir qui est fin, qui est pas fin. Puis qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire? Pogné dans son personnage. Pogné, pogné, pogné. La preuve, je l'ai expliqué un peu en début d'émission. Dans Point de presse, de plus en plus, tu vas entendre certains journalistes poser des questions pointues, un peu comme on en a diffusé plus tôt ce matin. Mais ça a jamais de répercussions dans le produit final, dans le reportage. Donc, tu as la popée et la maman, le popée et la maman dans Point de presse, donc, qui réagissent normalement, dans la vie de Touégeot, dans la vie normale, quand Legault dit une connerie, quand Rouda dit une connerie, mais ça ne se répercute jamais dans leur rôle. Tu comprends? Oui. Il y a, eux, au Point de presse, c'est ça, ils embarquent dans le troc, arrivent dans la salle de nouvelles et là, c'est le personnage, comme tu l'appelles, le rôle. Puis, il y a les filtres également dans la salle de nouvelles avec le directeur de l'information, le factateur, le chef de pépite qui ne permettrait pas un reportage extrêmement déplaisant puis Dieu sait que ça serait quand même assez facile à faire envers Legault. Dans les prochaines semaines, dans les prochaines semaines, il va y avoir des leaders, et là, je ne parle pas de la politique. La politique, on sait que ça pue depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas arrivé avec la COVID, OK? Ça a été amplifié, mais il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau dans ce qui arrive, c'est de voir les médias coucher avec la politique. Ça, c'est nouveau. Il y a des gens qui auront des morts sur la conscience dans le monde des médias, OK? surtout à Montréal. Surtout à Montréal. Beaucoup d'animateurs de radio auront des... Il y aura des décès que vous avez défendu ce modèle-là et vous aurez à vivre avec. Beaucoup de commentateurs et d'éditorialistes ou de pseudo-éditorialistes, on est loin de gens qui ont beaucoup d'impact, mais ils sont là quand même dans le journal, dans les journaux de Québécois, dans la presse, le journal en faillite de Montréal qui semble attirer encore quelques personnes sur le plateau en les bien-pensant. Coupable par complaisance. Coupable par complaisance. J'ai même pas besoin de nommer les noms. On les connaît. Et on les connaît tous. Ben oui. On les connaît tous, font le fin-fin, l'argent rentre, ils ont amélioré leurs conditions, ils ont amélioré leur notoriété pendant cette période-là. Ils se remontent avec plus de likes sur Twitter qu'ils en ont un clic sur leurs articles. Donc, ça leur touche leur égo puis ça leur fait du bien. La réalité, c'est qu'ils sont complètement disjonctés et qu'à un moment donné, il y aura un réveil. Parce que la vie, c'est plus que 24 heures et les grosses têtes enflées vont se réveiller puis vont se dire « Mais dans quoi j'ai embarqué Joie-le-Vert? » Parce qu'il y aura un réveil. Il y aura un réveil, je te le dis qu'il y aura un réveil. C'est indéfendable. La minute que tu affaiblis un système qui avait de la misère déjà à soigner des gens et que là, il ne pourra plus soigner quasiment le monde, tu ne seras plus capable. Écoutez, la petite fille est rentrée pour un virus somme toute assez bénin. Pour eux autres, je comprends que pour parents, on voit un virus, mais mes enfants ont eu des virus pulmonaires. J'en ai une qui a quasiment fini au soin intensif quand elle avait deux ans. On panique. Les enfants de Virginie la fortune ce matin. Oui. C'est ça? OK. Tu lis ça, tu dis, mais voyons, comme société, comment... Elle aurait pu être amputée. Elle aurait pu perdre sa main parce que personne ne s'occupait d'elle à l'hôpital où elle était. Mais comment ça se fait qu'on est arrivés là? Et comment ça qu'on va aller encore plus loin que ça? La différence avec la politique poche qu'on n'aime pas depuis des années et aujourd'hui, c'est que les médias qui étaient là pour protéger le peuple sont maintenant les alliés du politique. Et ça, c'est toute la différence du monde. Moi, j'ai vu ça changer avec les années. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Avant, les journalistes et les médias étaient avec le monde dans foule, dans rue quand il y avait des choses. Là, c'est digne de régime totalitaire à la Russie, à la Chine, la promiscuité entre les médias et le politique. Il y a comme un mariage entre les deux. Il y a une promiscuité, il y a un mariage entre les deux. Donc, c'est elle la différence. Peut-être saluer les gens de Revenu Québec. On est jeudi, donc, ils sont allés chercher des beaux dollars, des centaines, voire des milliers de dollars sur vos chèques de paye pour payer un système auquel vous n'avez pas accès. Si vous y avez accès, vous risquez d'y mourir. Donc, ça reste quand même l'une des plus magistrales fraudes planétaires. Un régime d'assurance où tu n'es pas vraiment assuré au final. Il y a des gros bidous qui partent aujourd'hui des payes qui s'en vont sur Marly. On est jeudi, donc il y a beaucoup de gens qui payent très, très cher pour un système de cul, un système à papier manché. Pour les familles québécoises, c'est entre 5 et 10 000 par année. L'argent est parti. Oui, une famille moyenne. Chaque année, vous payez 5 à 10 000 $ par année pour une assurance que quand vous avez besoin de l'assurance... Je vais dire de quoi jamais... Jamais on tolérerait quand on appelle notre assurance pour notre auto de se faire servir de même. On serait très impoli au téléphone. Oui. On les sacrait dehors. On disait, toi, c'est terminé. Tu te mets sur le téléphone, tu te mets à magasiner ailleurs, tu changes de place. Là, on est comme... Captif. Captif. Captif de la médiacrité québécoise. C'est captif d'un système frauduleux. On est en plein cœur d'une fraude et ça va empirer dans les prochaines années. Mais le PM s'en va en Écosse pour la COP26 pour l'environnement. Il s'en va en Écosse où il n'y a plus aucune norme COVID. Donc, on s'en va là-bas en avion. On s'en va là-bas en avion. Donc, on va faire la morale. Nous, on ne veut plus de gaz. Nous, on ne veut plus d'essence. Nous, on ne veut plus d'ici. Vous avez vu que sa maison a été vendue. C'était l'article le plus consulté hier dans le journal La Presse. Vous avez vu les belles photos de la maison de 4 250 000 qui a été vendue. La gauche caviar. Moi, c'est le poêle au gaz qui me fait capoter. Le gaz naturel. Le poêle au gaz? Oui. Il y a une semaine, il y a une semaine, c'est le gaz, on n'en veut plus. L'essence, il n'y en aura plus. Des pipelines, c'est fini. Ça nous lève le cœur. Tout ce qu'il y a d'énergie fossile. Le Québec dit non, non, non. Arrive chez eux. Sa femme est en train de préparer un esso-bouco sur le poêle au gaz. Oui, le gaz au bout. C'est ça. C'est the green show, Jeff. C'est the green show. Tous les plus grands green ont des poêles au gaz. Tous les plus grands green ont les plus gros chars, les plus gros VUS, puis des jets privés. On a une liste. Par Zoom ou Team, ça se fait très bien. C'est une religion, ça. C'est une grand mess. C'est comme le conclave au Vatican. Couillard, c'est là qu'il avait viré au vert. On s'en souvient. C'est là qu'il a complètement viré vert. Il a viré ma boule bien raide. Oui. Mais là, on dirait que le spectre politique est devenu très, très vert. Le Parti libéral est encore plus vert que QS au municipal. Ça, c'est planétaire en passant. Parce que les verts sont très, très forts en Allemagne, en France. C'est la montée d'une... Oui, bien ça, c'est un problème de leadership. Mais encore là, les verts, il y a un agenda assez vert au sein du Parti libéral. Je veux dire, la verdoyance, regarde. C'est peut-être ce qui a scrappé le Parti conservateur aussi. Une espèce de projet bizarre de taxes vertes. Le Parti conservateur, ça a commencé à plafonner quand il a parlé de ça aussi. On ne sait pas trop c'est quoi un conservateur au Canada. On veut être vert, mais en même temps, on veut être conservateur. On ne le sait pas trop. On veut protéger le pétrole, mais en même temps... Quelle hypocrisie incroyable. Mais l'agenda vert, regarde, juste pour finir là-dessus avant d'aller à la pause. Au municipal aussi, qu'est-ce qu'elle disait, Mme Jackie, hier, Dan? Un troisième lien. Il n'y aura pas de troisième lien et puis le pont de Québec exclusif aux autobus, aux transports en commun. Le pont de Québec... Donc, avant de lever un pont. Donc, ce n'est pas trois liens, c'est un lien. Le pont de Québec va finir comme un pont piétonnier dans quelques années. On sait ça, ce n'est pas une nouvelle. Mais le troisième lien, il y a un journaliste qui a demandé au premier ministre s'il abat à COP26... Juste avant de partir, le journaliste, il y a eu... Est-ce que vous allez parler du troisième lien à COP26? Ce n'est pas vrai, là. C'est arrivé pour vrai. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que vous allez parler du troisième lien à COP26? En voulant dire, « Ouais, si t'en vas là-bas, mais toi, tu bâtis... » C'est de la folie. C'est insensé. C'est de l'antiscience. Mais c'est de l'antiscience mur à mur dans tous les sujets. C'est insensé, là, de dire que ça va polluer, ça va améliorer le flux de la circulation. Il va y avoir moins de congestion, moins de pollution. C'est le projet le plus green au Québec depuis longtemps. Moins de pollution, c'est plus fluide, plus rapide. Tu consommes moins. Enlevez un pont à Montréal. Enlevez juste un pont à Montréal. Faites un test. On est dans la barre. Enlevez un pont ou enlevez le tunnel. Le tunnel, ils vont le perdre pendant un bout, là? Oui. Watch out. OK, ça sera pas bien green, mes amis, là. Les chars arrêtés sur l'autoroute pendant une heure de plus que ça devrait prendre se rendent à la maison. D'après moi, c'est pas green. Quasiment à partir de Saint-Hyacinthe, là. Pour rentrer, là. Ce sera pas beau, là. Ce sera pas beau, là. Allez, on fait une petite pause. 8h05. On revient. On est toujours prêts. On reste là. Grosse annonce. Ça s'en vient, une grosse annonce dans le live qui s'en vient. Oui? Oui, oui. OK, parfait. Excellent. On écoute. On écoute et on reste dans le one-two punch. Oui, restez branchés. On est aujourd'hui. On est aujourd'hui live. Avec des milliers d'articles, Tanguy, c'est votre destination pour créer un nouveau décor à votre goût. Actuellement, c'est le temps des rabais. Premièrement, on a 25 % sur les meubles de chambre à coucher, les matelas, les oriers et la literie. On a un autre 20 % sur les meubles de salon, les mobiliers de salle à manger et les articles pour la table. N'oubliez pas, nous payons les deux taxes à l'achat de deux appareils électroménagers de cuisine d'une même marque sélectionnée. Trois façons de magasiner sur tanguy.ca avec un expert au 1-800-Tanguy ou en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Béton Sanson pour tout le Québec et l'Ontario. Vous invite à aller soumissionner tout de suite sur leur site betonsanson.com. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, vous le savez. Qu'est-ce qu'on fait? On met vos dalles de béton douettes. C'est ça qu'on fait. Des dalles de béton affaissées. Oubliez ça. On ne veut pas tout démolir. On ne veut pas recommencer à zéro. Si votre plancher de garage, votre plancher de sous-sol est affaissé, donc craque de partout, est en train de se briser, eh bien, il n'y a pas question qu'on recommence ça à zéro. En moins d'une journée, les travaux sont faits avec Béton Sanson. Et si on vous dit une date, on va être là à la date qu'on vous a dit. Tout le Québec et tout l'Ontario, betonsanson.com, le spécialiste dans le levage de béton. De retour dans Moray Live, en direct de Grande Allée à Québec, vous écoutez Radio X en compagnie de Jeff. Bonjour. Différents trucs pour enchérir un peu sur l'histoire du régime. J'aime ça. Le régime Legault, le régime étatiste québécois, la République socialiste du Québec, etc., si on regarde la tangente que ça prend, avec la religion verte et la religion woke aussi. Rectitude politique, pas le droit de dire un mot plus haut que l'autre et pas le droit de dire des opinions qui peuvent choquer. Censure à l'université, c'est un bon reportage hier à Radcan. C'est une commission qui a fait une étude là-dessus. On se rend compte qu'à l'université, 60 % des profs évitent d'utiliser certains mots. 35 % des profs, c'est quand même beaucoup, évitent d'enseigner un sujet en particulier du genre... Le capitalisme, genre? Oui, ou mettons le livre noir du communisme. Ah, OK. Mao et ses dérives, les goulags en USS. On n'étudiera pas ça, ça ne vaut pas la peine. C'est quand même beaucoup, 35 %. Et 82 % des profs croient que tous les mots devraient pouvoir être utilisés. Donc, il y a beaucoup de profs, je comprends bien, qui aimeraient ça parler, mais qui ne se sentent pas capables, qui se sentent blackboulés, qui ont peur de se faire filmer par un étudiant. Hé, il a parlé de telle affaire. Oui, il aurait mis en cause peut-être la question de l'avortement. Les profs qui ont peur de se retrouver sur les médias sociaux, qui ont peur de se faire dénoncer, etc., etc. Donc, ça, ça commence à l'école. C'est ça que je veux dire. Ça commence au primaire, secondaire, université, beaucoup, où on resserre, on resserre, on resserre. Je fais référence au sondage dont je t'avais déjà parlé, Jeff, les 18-34 ans. C'est moitié-moitié QS et CAQ. Si les deux font une alliance pour un éventuel référendum, pour une république étatique, peut-être que c'est à ce moment-là que je vais faire mes valises. Mais la religion va être verte, assurément, avec le goût. On va le faire jouer. T'en as parlé précédemment, Jeff, l'histoire de la question du journaliste, troisième lien, le goût qui s'en va dans le conclave vert. On écoute. M. Legault, à Glasgow, allez-vous leur parler du troisième lien? Écoutez, C'est une question sérieuse. Il y a une route au Québec qu'on doit continuer d'entretenir, de développer. Il y a un problème de congestion. Je ne vois même plus le reste. Le highlight, c'est la question. C'est une question sérieuse. On a-tu une gang de faibles qui nous représente comme journalistes? C'est-tu une gang de faibles? C'est terrible, terrible, terrible. Gang de faibles. Terrible. Au moins, s'ils étaient juste poches. Ils sont faibles. C'est pire. Facilement achetables. Quand je dis achetables, ce n'est pas des enveloppes brunes d'un boîte à malle. Achetables, c'est la complaisance. La complaisance. Qu'est-ce qui m'écart du woke? C'est que le woke, ils veulent canceller, ils veulent interdire quelqu'un qui ne pense pas comme eux. Puis ils veulent... Mais eux autres, plus ils cancèlent et plus ils sont libres. Tu comprends-tu ce que je dis? Il n'y a pas de limite pour Gabriel Nadeau-Dubois. Pour la folie. Gabriel Nadeau-Dubois n'a aucune limite. Mais lui, il veut limiter tout le monde qui n'est pas comme lui. C'est ça. Qui contredit ou qui challenge, qui questionne la religion verte. La religion verte, c'est une religion qui est devenue totalement indiscutable. Peu importe le sujet. Il y a une urgence climatique. Peu importe le sujet. Tu n'es pas avec moi, je vais t'anéantir, je vais te faire disparaître. Je vais créer un groupe sur Internet anonyme et je vais attaquer les annonceurs. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit ça. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même. La radicalisation du discours vert aussi. On a commencé en parlant des pluies acides, la pollution. On a commencé à parler à un moment donné du réchauffement climatique. Peut-être. OK, on regarde dans telle région. C'est devenu les changements climatiques. Et là, tu regarderas la radicalisation dans la sémantique. c'est l'urgence climatique indiscutable. Et si tu oses discuter de ça, on va te canceller. Ben oui, on va mourir. Oui. Ceux qui ne croient pas à ça, on va vous excommunier. On meurt un beau. Quand on va partir toute la gang pour une raison X, la Terre va encore tourner sur elle-même. Elle va faire un bout. Faites-vous-en pas. Elle était là avant. Il y avait des grosses bibittes avant nous autres. Ils n'ont pas passé le temps. Puis nous autres, on va passer dans la même place qu'eux autres. Faites-vous-en pas. Faites-vous-en pas. La nature est faite forte. On est en présence d'une élite qui est progressiste, dangereuse, folle, militante. Je te donne le dernier exemple à aller ici. Qui est quand même pas piqué des verres. T'as vu la photo du gars à cheval aux États-Unis, donc à la frontière mexicaine. Oui. C'est les Border Patrol. Le gars à cheval qui tient les rênes du cheval. Si tu veux contrôler un cheval, ceux qui font de l'équitation peuvent nous en parler. Ils tiennent ça. Mais sur le cliché, tu vois le noir qui est tombé à terre. Bon, les Haïtiens, tout ça, on a vu cette photo-là. La photo qui a fait en sorte que Biden a fait une conférence de presse pour dire je vais suspendre les Border Patrol qu'utilisent des chevaux depuis des décennies. Oui. T'as vu le New York Times, qu'est-ce qu'ils ont fait? As-tu vu? Es-tu au courant de la correction? Non. Le New York Times, comme les autres médias, mais le New York Times est allé plus saucer avec la photo. « The images of agents on horseback chasing and in some cases using the reins of their horses to strike at running migrants. » Ils ont frappé les migrants. Ça a dérapé, là. Ça, ça fait en sorte que les socialistes qui contrôlent le Parti démocrate sont sortis pour dire ça nous rappelle l'esclavage. C'est complètement farfelu comme comparaison. C'est complètement fou. J'ai vu des images over and over à CNN en boucle. Pas parce que j'écoute CNN, mais il y a des TV d'ouvertes pendant que je fais de la radio et je suis comme forcé de les voir. Mais il me semble que les policiers ou les agents de douane, je pense qu'ils étaient eux-mêmes de couleur, non? Il y en avait. Il y en avait qui étaient... Imagine, non, mais c'est parce que s'ils avaient été tous blancs, là, on aurait pu tomber là-dedans facile. Je sais qu'ils ont essayé pareil. Je vais retourner à mon gogo, c'est parce que dôme mes textes sur qu'on ramène un autre sujet. Je vais finir ce sujet-là et je vais embarquer dans l'autre sujet après. Le sujet, c'est l'erratum du New York Times. Pendant une semaine de temps, il y a eu un feu des médias américains. Le président est sorti de manière complètement loufoque. Le président est sorti pour dire qu'il ordonnait la suspension et suivant une enquête interne, le congédiement des Border Patrol. Il y a quelques jours à peine, c'est en début de semaine, il y a un erratum dans les excuses du New York Times. Encore. Et là, on vous a montré les images des Border Patrol et, erronément, on vous a dit qu'ils avaient frappé les migrants. Ce n'est pas le cas. Ils ont wavé des reins. Autrement dit, ils ont pris les reins du cheval et ils les ont utilisés pour repousser les migrants. C'est quand même grave en maudit. Donc, on est parti d'une fabrication, d'une pure interprétation mensongère de cette photo-là qui a fait le tour du monde. C'est le retour de l'esclavage. Regardez les pauvres noirs, le gars, le salaud, le raciste et effectivement, Jeff, tu le dis, il y a des latinos et il y a des noirs à cheval. Mais ce n'est pas grave, c'est le gouvernement américain. Ça prend open borders, c'est ça la théorie. On protège la frontière, mais ça n'a pas de bon sens. C'est des fous. Et là, la correction du Times en disant, oui, c'est vrai que c'est totalement mensonger. On a fait un beau tour en maudit, mais pendant une semaine de temps, on a tapé là-dessus. Raciste, gouvernement américain, raciste, le Border Patrol, raciste, c'est le retour de... Ça démontre non seulement le pouvoir des médias, mais le pouvoir de cette élite progressiste folle, dangereuse, militante, qui, pour pousser un agenda dans ça-là, c'est l'agenda open borders et l'agenda black lives matter, encore une fois, qui est en train de muter entre autres choses. Tu vois-tu la passe? Ils ont essayé de réveiller quelque chose. Ils ont essayé de provoquer quelque chose. Mais je vais te dire une affaire. Il y a une chose que j'admire de certains médias américains, puis ce n'est pas la première fois qu'ils le font dans les dernières années. Combien de fois ils se sont trompés et ils ont dû s'excuser, mais au moins, ils s'excusent. Nous, les nôtres ne s'excusent jamais. Oui, mais les excuses, il ne faut pas le faire. La fake news, il y en a en tabarnache. Ça, je te le donne. Mais l'ératum du New York Times n'a pas eu la même importance que la couverture. C'est ça que je veux dire. C'est caché à la passe 13 en bord. Oui, c'est ça. Le mal est fait. Exactement. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que le mal était fait. Regarde. Mais tu as raison. Ça, là-dessus, tu as un Christy de bon point. Tout le gaga-gougou et les conneries qu'on a pu lire dans les derniers mois des médias québécois. Hé, juste, j'y vais même à Brûle-Pourpoint. Si on s'y penchait, on pourrait trouver d'autres exemples. Les gens qui ont été filmés à leur insu dans les aéroports. Tu te souviens-tu de ça, la maudite folie des voyages? Les co-videos, les co-videos sans moi dans le sud. Des touristes à temps. Filmer, photographier de manière tout à fait illégale. Tu ne peux pas filmer quelqu'un... Sans son consentement. Exactement. On pouvait les reconnaître. C'était dans le journal. C'est à TV, en pleine TV. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a jamais eu d'excuses pour ça. Pas de doute. Parce qu'on venait à la défense du gouvernement. Le gouvernement m'a donné un ordre. Hé, let's go. On y va, Jast. Là, tu es permis. Anything goes. Mal pris, ils vont nous défendre. L'autre affaire, puis je vais peut-être finir avec ça avant de se laisser, mais l'une des plus grosses nouvelles quand même, ce n'est pas assez jasé, mais ça demeure quand même catastrophique. Je reviens sur l'économie du Québec. Oui, l'inflation, tout ça, mais le secteur manufacturier québécois, c'est le backbone de l'économie québécoise. Il manque 25 000 personnes. Il y a 25 000 emplois vacants ce matin au Québec. Pas au Canada, au Québec. 25 000! Il y a 200 000 jobs. Il y a 198 000 jobs vacants, sauf que tu parles du secteur manufacturier. Oui, uniquement. Uniquement. Rajoute à ça tous les autres domaines où est-ce qu'on a besoin d'employés en administration, en services, en ci, en ça. Et c'est de là, l'histoire. De voir de quoi on parle à l'Assemblée nationale. Un vidéo qui date de juin pour essayer de régler le cas vu que ce gars-là, député, sa femme, c'est le genre de... Ils veulent attaquer indirectement Maroua Rizki. C'est ça. C'est le genre de leader du Parti libéral quasiment plus qu'Anglade. Tout à fait. Un genre de QS libéral. C'est de la petite politique. Ben oui. Ensuite, on saute dans l'avion, on s'en va en Écosse où il n'y a aucune règle sanitaire, on va aller faire nos fins fins en s'en faisant semblant qu'on est plus green que tout le monde. Mais pendant ce temps-là, il n'y a rien pour aider. Il n'y a rien pour aider. Alors que si on était aussi pressé d'aider les entreprises qu'on l'est pour nuire à la liberté du monde, les empêcher pour les masses d'en face de nos jeunes de 4 et 5 ans ce matin, ben le gars, il n'est pas là-bas. Le gars, il dit, « Regarde, je devais aller à COP26, là. Finalement, il faut que je mette mes intérêts à la bonne place, il faut que je me concentre sur les bonnes affaires. » Nos entreprises souffrent et indirectement, l'économie du Québec va souffrir encore plus. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de lire des livres. Je n'ai pas le temps de m'occuper des patents green, de COP patents de choses. Je me mets sur la job et voici la première chose que j'annonce. J'annonce que tous ceux qui font du temps supplémentaire dans leur entreprise, c'est 100 % cash. Oui. Moi, je ne prendrai pas une scène. Vous gagnez, mettons, vous gagnez sur un chiffre de 36 heures. Bonne idée. Vous gagnez 40 000 par année. Je vais vous imposer sur le 40 000 par année. Et si vous faites 20 000 $ de temps supplémentaire parce que vous voulez donner un coup de main, vous le gardez au complet. Et je vais aller voir mon gars au fédéral, mon nouveau chum Trudeau, puis je vais lui demander de faire la même chose au fédéral pour qu'il nous donne un coup de main parce que le Canada au complet est touché par ça. Ça, c'est l'idée numéro 1. Je m'en vais travailler avec ma gang, puis j'arrive avec l'idée numéro 2, puis numéro 3 à 5 heures après-midi. Puis demain, il va en avoir deux autres. Puis demain, après demain, il va en avoir deux autres encore. Convaincu. C'est de l'argent que même si ça saute un tour de taxation, cet argent-là, il va finir par être taxé au bout de 24 heures ou pire, une semaine. Mais ça va donner un peu de souffle. Ça ne règle pas ton problème. Après ça, tu te vires d'abord puis tu te dis, bien, regardez là, peu importe la langue qu'il parle, même s'il parle espagnol, même s'il parle portugais parce qu'il arrive du Brésil puis qu'il veut se sauver d'une place où l'économie est social, puis qu'il veut venir s'installer avec leur famille ici. Puis il y a des bons cooks là-dedans, puis il y a des bons gars pour travailler sans voirie puis il y a des bons gars pour travailler dans des trocs, etc. Absolument. Bien, n'ez-vous-en, on a un nouveau système qui est hyper rapide. Envoyez-nous vos demandes par le web. On a une application qui se fait. Il n'y aura plus de test en français. Le test de français vient de sauter. Terminé, terminé, terminé. Moi, je veux dire, tu sais, que quelqu'un me fasse un steak dans un restaurant puis qu'il parle, je ne sais pas quelle langue, je m'en fous là. Mais Jeff, je m'en fous complètement. Il y a quelqu'un un moment donné qui a été épouvanté parce qu'elle se t'a fait soigner par une infirmière qui ne parlait pas français à Montréal. Que tu parles français, arabe, bulgargement, balance, même affaire. Avec le restaurant, bien évidemment, mais hier, il y avait un débat. Oh non, regarde, le seuil d'immigration. On va monter à 52 000 en 2022 avec Fitzgibbon. On n'est pas sûr. Il faut parler français. Mais le français, tu vas l'apprendre dans l'intégration au travail. Le gars qui travaille au Cosmos, qui vient de la Colombie, d'après moi, au bout de six mois, il a appris le basic du langage de déjeuner. Après ça, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Ses enfants vont être complètement bilingues. Voilà, c'est la deuxième génération. C'est la deuxième génération. Comme les Vietnamiens qui sont arrivés ici, les boat people. Tu t'en souviens, on a le même âge. Nous autres, on a eu la chambre de l'église. Both people m'ont dit une affaire. Moi, je suis allé. Secondaire 1, Vietnamiens parlaient plus ou moins la famille Tran. Je m'en souviens, comme c'était ailleurs. Je l'ai raconté récemment. la famille Tran. Parlait pas français. Le monsieur réparait des télévisions. Il y a un gars, donc, commence son secondaire avec moi. Parlait pas français. Baragouina un peu. Secondaire 5, les méritas, on appelait ça comme ça, les trophées, les meilleures notes en science. Ben, c'est lui qui les a gagnés. C'est lui qui les a gagnés. Il ne parlait pas français en secondaire 1. Ou Baragouina, tu comprends? Baragouina un peu. Il a ramassé tous les méritas. Tous ceux avec qui j'étais à l'école, aujourd'hui, il y en a dans la région de Québec qui sont des médecins spécialistes assez élevés. Ben oui. C'était des méchants de stars à l'école. C'était des méchants de stars. Les Vietnamiens, ils ont tout ramassé comme prix. Très bon joueur de ping-pong. Très bon joueur. Pour vrai, des machines, des beasts. On pensait qu'on savait jouer au ping-pong. Il s'installe quasiment à 15 pieds de la table. Ce qu'il fait là, lui. Ah oui, on a su après c'était quoi qu'il faisait. Check Ben. Check Ben. Oui, oui, c'était des gars solides, mais des gars très brillants. Puis, gars, ils se sont adaptés. Voilà. Ils se sont adaptés comme ça ne se peut pas. On les a accueillis puis ils se sont adaptés. Puis aujourd'hui, il y a plein de Vietnamiens dans l'économie québécoise qui contribuent. Il faut que ça devienne une fixation. Là, la fixation de Legault, c'est de passer la gratte et d'écraser tout le monde à l'élection. C'est juste ça. Tout est fait en fonction d'écraser l'adversaire. Power hungry. Et d'avoir 50 % de vote parce que c'est la base qu'il veut aller chercher pour un plan dans le futur. Il va y avoir plus que 50, mais il veut avoir son 50 important pour savoir si son plan tient la route. Pour le régime? Que ça. Oui, pour le régime. J'aime ça. Jerry, c'est bon ton affaire. Ça me fait peur à même. C'est un régime. Ça te fait peur. Ça me fait peur. Mais il faut que ça soit une fixation pour les entreprises. Oui. C'est triste ce qu'on voit en ce moment. C'est encore plus triste de voir que pendant que les entreprises en arrachent pour la main-d'oeuvre, on a des reportages dans les médias qui nous disent « Hey, j'ai été dans tel restaurant ou dans tel magasin, j'ai été servi en anglais, j'ai servi en espagnol. » Aïe, aïe, aïe. Mais une des raisons pourquoi ces gens-là veulent travailler, c'est ça. Une des raisons, c'est que les francophones sont corrects, confortables avec un petit chèque de... Je ne sais pas combien il est rendu. Il est encore à 2000$ par mois, je ne le sais pas. Mais c'est heureux. Il est assez confortable pour que finalement, « Oh, je n'ai pas le goût de travailler cette année, donc je joue sur une console de jeu puis je ne travaille pas. » Il y a des gens qui travaillent. Peu importe avec quoi ils s'habillent, peu importe s'ils ont quelque chose dans le cou, peu importe s'ils parlent une langue que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Ton café, il arrive dans ta main à travers la fenêtre puis tu es content de la voir. C'est ça. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Merci, boys. Très apprécié, très le fun. Ça veut dire qu'on va lancer officiellement le week-end de ce midi avec l'aubergiste qui a du rouge et du blanc à vous proposer de la même place. On mélange. On mélange. Très beau du rouge. Mais du rouge, du blanc, ensemble, ça ne fait pas du rosé, ça? Non. Non, pas tout à fait. C'est une question à la salut bonjour, ça, Jeff. Ah, OK. Un chien, c'est un petit président aussi. Moi, je rêve d'être à la salut bonjour. Ça doit être le fun en tabarnak. Ça n'arrivera pas cette année. C'est ce qu'on va glisser à l'oreille. Non, pas cette année. Non? Non. Il faut que tu sautes un tour. Saison 2022. Saute un tour, Jeff. Même si tu prends du Folgers, ça ne pognera pas. Salut, boys. Salut, bye. Bonne journée. Salut, bye. Salut, bye. C'est la fin du One to Punch. C'est la fin du One to Punch. Mais ne craignez rien, car lundi prochain, il y aura, bien sûr, un One to Punch à l'envers. Moray Live. Radio Éc.